Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais, je... C'est vrai ! Catastrophe ! Je réalise qu'avec la personne, avec un ou fourmi un couple amoureux depuis déjà pas mal de temps, on ne partage plus rien C'est terminé avec la prunelle de ton existence, une plancu ou un ami ? Ce holistic est fait pour toi ! C'est terminé entre nous deux ? Je suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Est-ce que tu as un conseil sur ce moment où je dois ? Pas de soucis, voici les petits tips. Oh la vache ! Ouais, trop bien. Ça y est, c'est terminé. La tristesse est tellement grande qu'elle ne pourrait pas égaler au moins la taille du mont Everest en termes de mètre de hauteur. D'aucun dirait, tu vas voir, dans une rupture, il y a plusieurs phases. D'abord le déni, la colère, l'accepter, peste que cela. Je pense qu'évidemment, comme pour tout, ça dépend des individus. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'analyser ce que ça te fait sur toi. Viens, on va taper des gens pour ressentir des trucs. Eh ben en tout cas, imaginez si on était des ragondins. Ce serait la... N'importe quoi. Intéressant ce que cette rupture fait sur moi. Mais tu connais rien à la vie. Je ne ressens plus rien. Ça va ? Yes. Non mais ça fait... Mon cœur est atrophié, Oscar. Deuxième tip. Tu vas avoir envie, naturellement, de recontacter la personne. Eh ben c'est une excellente idée. Et non, regardez cette ironie mordante qui est absolument décapante sur mon visage. Endette-toi à vie, pars dans un pays tout à fait étranger et change d'identité pour éviter de le faire. Ou alors, tu peux écrire des lettres que tu n'en verras jamais. C'est très poétique, comme ça. Et puis c'est rigolo à relire, avec du recul. J'insiste, avec du recul. Sinon, je suis juste triste. Ça te ramène à ta propre solitude. Un, deux, troisième tip. Tout, absolument tout, te fera penser à la personne. Elle se promenait souvent ici. Elle aussi, elle faisait du café. Ouais, comme la part des gens. Quoi ? Elle respirait aussi. Eh ben oui ! Comme tous les humains de cette planète en fait. Ainsi, je te propose de tout remplacer dans ton encéphale par le visage de François de Rugy. Ah là, tu vas arrêter de te lamenter. Moi, j'ai des solutions efficaces. Ça va et toi ? Ah. C'est joli ici, hein. Ah ! Non, c'est dégueulasse. Quoi ? Non, rien. Mais t'es drôle, t'es charmant. T'es partie pour les vacances, toi ? Ah non ! Un truff-champ, un quatrième tip. La catharsis, créer un max. Moi, lors de ma dernière rupture, j'ai fait un court-métrage. Peut-être 10. Tu peux faire de la peinture, de la musique. Tu souhaites mourir, fais ça. Et prendre... Tu peux pas positiver un petit peu ? Justement, cinquième tip, nique sa mère. J'ai personnellement du mal avec tous ces... Qu'est-ce qu'on a dit pour les mauvaises énergies ? On a dit quoi ? On prend les énergies négatives et on les chute. Voilà, c'est ça. Les souris, on souffle. On sourit, on positive. Voilà, c'est ça. Ah, par contre, les mauvaises énergies. On a dit quoi ? On a dit quoi ? On les souffle, ouais. C'est ça, voilà. Ouais, mais vraiment, vraiment juste. Et voilà, vous aussi, pour 10 euros par minute, suivez ma méthode de relaxation coach Zen Sofroyoga. Je suis Hector Villabidi. Hector, il y a un mec qui vole ton sac de... On s'est dit... Oui, parfois, c'est bien de positiver. Mais des fois, c'est aussi important d'aller gueuler sa souffrance sur un terrain vague. Anna, fluit ! Des ruptures, il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs, qu'elles soient amoureuses, amicales ou tout autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre société, c'est entré autour d'un couple nécessaire, monogame, défini dans un cadre précis, lorsqu'une personne est ton ex et tu la vois juste une fois par an pour un café un petit peu gênant. On passe directement de je mets mon zizi dans ta bouche à plus rien du tout ! Alors pourquoi ne pas essayer de créer d'autres types de relations, donc d'autres types de fins de relations ? Pourquoi ne pas essayer de se centrer sur son individualité et son existence en tant qu'individu, plutôt qu'uniquement à travers quelqu'un d'autre ? Et j'insiste sur ce point, essayer. Parce que c'est pas facile de se libérer d'une sociabilisation qui rend l'autre nécessaire. Et que je suis bien placée, moi, à vous donner des conseils derrière ma caméra, comme si je savais tout. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai jamais réussi à couper les ponts. J'ai terriblement peur de la solitude, je peux pas supporter un seul instant l'idée de perdre l'autre. Et je me rends complètement malade, là, de ce truc, là, que personne ne sait ce que c'est, vraiment. Par lequel on écrit des poèmes, des chansons, pour lequel on meurt. C'est des espèces de trucs énormes et bizarres, là, cet amour. Si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps. Quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, cet amour si beau. Si heureux, si joyeux et si dérisoire. Têtu comme une bourrique. Vivant comme le désir. Cruelle comme la mémoire, bête comme les regrets. Tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour. Fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant, et il nous parle sans rien dire. Et moi, je l'écoute en tremblant. Et je crie. Lis les sentiments du prince Charles de Liv's from Quist. Dis-moi si tu trouves que j'en fais trop. Maman, là, d'un coup, tu vois, tu sors. Tout de suite, dès qu'il me le dit. Oh, fils de pute. Le melon du mec. Non, mais le melon. J'ai raté mon panneau. J'ai raté ma vie. Et c'est une bonne guerre. Juste, juste, deux secondes. Remets-toi en question. Remets-toi. Regarde-moi. Regarde là-bas. Regarde là. Et on danse une petite carrière. Ah ! Regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde là-bas.